Tout se passe sur la plage ici, on attend près de 2 millions de personnes sur Copacabana. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est déjà une marée humaine qui a envahi Rio depuis midi déjà, avec un effet très chaud ici, très lourd, 40 degrés. Donc ils sont tous en place, on est juste pulsable, en bikini, évidemment, on va profiter du soleil, mais ce soir ce sera en blanc, c'est la venue traditionnelle des Brésiliens, symbole de la paix. Et en parlant de paix, justement, il y aura 12 000 policiers pour assurer la sécurité des festivités. Et puis pour ces festivités, trois scènes, trois immenses scènes sont installées sur les 4 km de Copacabana pour diffuser tout au long de cette nuit magique de la musique et surtout de la samba, car on fête ce soir les 100 ans de cette musique traditionnelle brésilienne. Et parmi les curieux, parmi les fêtards, il y a également surtout beaucoup de Français. Bonsoir Akim, alors vous êtes venu célébrer cette nouvelle année pour la première fois, s'il vous plaît ? Oui, effectivement, c'est mon quatrième jour au Brésil, à Rio de Janeiro. Et comment ça se passe alors ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On a prévu de passer une Saint-Sylvestre exceptionnelle, donc on a prévu la bouteille de champagne dans le sac, on va la sabrer avec les amis. Ça va le soleil, ça va être trop dur pour l'année ? C'est un petit peu difficile, il fait un peu 45 degrés. Et le clou du spectacle que vous allez voir ce soir certainement, ce sont les feux d'artifice qui seront lancés de ces bateaux qu'on boit au large de Copacabana. 38 000 feux d'artifice seront lancés de là-bas. Et Rio 2016 oblige, le clou du spectacle que la mairie de Rio a prévu pour tous ses convives, tous ses invités, ce sont les anneaux olympiques qui exploseront en ciel de Copacabana ce soir pour célébrer Rio.